Il est la voix des travailleurs sociaux du Nord. Olivier Trenal est de toutes les mobilisations. Le voilà face à une nouvelle affaire douloureuse. Des jeunes nordistes placés dans le département de l'Indre notamment, maltraités entre 2010 et 2017. A 15 jours du procès à Châteauroux, Olivier Trenal nous répond. Il dénonce le malaise profond d'une profession. On a recueilli le témoignage de trois collègues. Deux qui sont encore au département et une qui a quitté. Ils disent mais on a fait n'importe quoi, collectivement on a fait n'importe quoi. Et on aurait dû les protéger et on s'est retrouvé seul face à ça. On savait qu'il y avait dysfonctionnement, on a fait remonter. D'ailleurs on a arrêté de conduire les enfants. Mais l'ampleur de la maltraitance et de la toile d'araignée qui était derrière cet accueil, tout ça ils ne le connaissaient pas et ils le découvrent là. Alors qui savait au conseil départemental du Nord quelle responsabilité ? L'un de ses anciens présidents s'en est expliqué sur notre plateau. Est-ce que quelque part vous vous sentez responsable ou coupable ? Écoutez je ne me sens ni responsable ni coupable et je pense que je peux parler... Sur le terrain de fait on est porteur de cette violence, malgré nous en fait. Et c'est ça qui est insupportable. Et quand un politique dit je ne suis ni responsable ni coupable, ça... Donc quand les présidents de départements disent qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer à fond leur mission, ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais nous ce qu'on dit c'est qu'ils ont des marges de manœuvre à l'interne. Est-ce que ce qui s'est produit dans l'Indre pourrait se reproduire à nouveau aujourd'hui ? Régulièrement on a des situations dramatiques qui nous sont remontées de gamins. Moi j'ai encore celle en tête de cet enfant de 4 ans qui entre octobre 2023 et mars-février 2024 a connu 12 lieux de placement. 12 lieux de placement, un gamin de 4 ans. Le dernier témoignage c'est une collègue, une jeune, pro, contractuelle, qui a dû déposer la fratrie, une fratrie de 3 enfants, le plus jeune à 8 ans, à l'hôtel Lémon de Tourcoing, à 22h un jeudi soir. Elle arrive, il y a un cadre qui est là, qui lui dit laisse-les-moi. Elle voit un hôtel miteux, elle voit deux adultes qui arrivent, ils disent nous on vient d'être recrutés, on est les veilleurs de nuit. Elle dit je ne sais même pas qui sont ces gars-là, je ne sais même pas s'ils sont formés, je ne sais même pas s'ils ont un casier, je ne sais rien. Et on me dit tu rentres maintenant, et sur toute la route du retour, parce qu'elle est dans le Valencienlois, elle a pleuré. Si rien n'est fait, ce qui s'est passé dans l'Indre, pourrait se reproduire.